bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur ce repas dans nous pour ce moment des témoins puissants procédants avec d'autres choses qui vont vraiment vous étonner vous permettent de fouiller les yeux mes frères et soeurs voici ce que le diable déteste l'adoration propre à Dieu quand vous adorez Dieu vous nourrez Dieu de tout votre coeur le diable n'apprécie pas cela et il y a plus d'autres choses qui seront citées ici en fait le commandement que le diable a créé dans le monde des esprits sera révélé par une ex-sataniste qui va en France et ça va vraiment nous étonner et nous allons comprendre le plan de notre ennemi et ce qu'il n'apprécie pas vraiment et pourquoi il y a des trucs terribles dans les églises et ça va nous amener même à nous venger si vous êtes prescrit et que vous êtes chauds abonnez-vous et attivés la cloche les questions sont bas à la clé veillez à ce que vous soyez abonné sur nos trois autres chaînes et attirer la cloche là-bas c'est extraordinaire maintenant nous allons raconter ce qu'à toi 8, 2, et 3 et la seule témoignage maintenant c'est parti écoutons-le attentivement j'aimerais que Dieu puisse faire aussi des bonnes déclarations sur toi ce soir parce que la Bible dit clairement ces déclarations là ont été prononcées après la prière pendant qu'ils priaient le ciel s'ouvrit Amen j'aimerais que ton adoration l'adoration de cet après-midi l'adoration de ce soir que cette adoration puisse ouvrir le ciel et que les bonnes déclarations venant de Dieu soient prononcées sur ta vie même si tu cherches le mariage la fécondité le travail toutes ces choses là se trouvent dans la main de Dieu Dieu est capable de te donner cela si tu l'adore comme il faut Amen Amen aujourd'hui le diable n'aura plus d'adoration ce n'est que notre Dieu lui seul qui sera adoré ce soir parlons d'abord sur les commandements j'ai donné le 4 premier et ici j'insiste sur le premier commandement il dit ceci ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner ça j'ouvre seulement une petite parenthèse quand vous prenez la Bible dans la version les saintes écritures traduction du monde nouveau c'est-à-dire la Bible des témoins de Jéhovah vous prenez ce premier commandement ici la question de la prière et du jeûne quand vous lisez la Bible vous êtes dans Matthieu 17-21 là le Seigneur Jésus parle sur le jeûne et la prière quand vous prenez cette Bible vous allez voir que ce passage ne se trouve pas dans cette Bible il est dans la Bible allez vérifier la Bible c'est écrit aux saintes écritures traduction du monde nouveau parfois les saintes écritures traduction du monde nouveau これ il est dans ma matière du 7-21 où Jésus dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière vous allez voir que dans cette Bible ce passage n'existe pas et à cette place il y a juste un trait allez vérifier et ça va c'est encore une preuve qui montre clairement que cette secte là n'appartient pas à Jésus on était sur le quatrième commandement ça veut dire que la prière le jeune c'est une des choses l'une des choses la plus détastée par le diable la prière et le jeune ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que vous devez prier c'est pas tout, écoutons-le encore le quatrième commandement dit ceci laisser les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes c'est ce qu'on a dit hier c'est par là qu'on s'était arrêtés et toujours en rapport avec ce commandement le diable il pousse même certaines personnes vers la malédiction à partir des offrandes au moment des offrandes ce qui est important ce n'est pas de se tenir debout et venir mettre quelque chose dans le panier mais ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans le panier la Bible dit dans Malachi chapitre 1 verset 14 la Bible dit maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal mais qui sacrifie à l'éternel une bête chétise il y a des gens qui offrent même des faux billets dans l'église il y a des gens il peut avoir dans sa poche il a par exemple 5000 francs au moment des offrandes il prend 200 ou bien 500 francs c'est ce qu'il donne à Dieu là vraiment tu t'attires la malédiction ça c'est toujours en rapport avec le quatrième commandement le cinquième commandement ça veut dire que quand vous donnez à Dieu quand vous payez votre dîme et votre offrande ça chasse beaucoup de mauvais esprits de la pauvreté est-ce que c'est vrai ce que c'est faux de faire celui de mon croire et ça c'est extraordinaire écoutez encore dit ceci ça c'est le diable qui nous disait cela aller propager la haine entre les chrétiens et les divisions dans les églises qui sont des choses que nous voyons vous allez voir des gens d'une même communauté d'une même église d'une même paroisse mais qui ne s'adresse par la parole est-ce que je mens et on s'est dit chrétiens mais Jésus dit ceci quand vous lisez Matthieu 5 23 et 24 Jésus dit ceci si tu présentes ton offrande et que tu te rends compte que tu as déconfié avec quelqu'un rentre d'abord te déconcilier et ce n'est qu'après que ton offrande sera vraiment agréée par Dieu si tu ne fais pas cela tu perds ton temps Amen Jésus nous dit encore dans Jean 15 12 et puis aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé et l'apôtre Paul nous dit quand nous lisons Romains 13 verset 8 il dit ceci ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres pour le problème de haine entre les chrétiens le diable il aime ça il aime ça c'est là où il y a le ministère du serpent le ministère et là le diable utilise beaucoup les mamans à partir de la calomnie et la médisance vous voyez un serpent quand un serpent est à un point il veut atteindre un autre point est-ce que ce serpent là va suivre une trajectoire droite même si le point est devant lui est-ce que le serpent va suivre une trajectoire droite par contre il va faire une ligne qui est brisée c'est comme ça que le diable travaille c'est-à-dire vous verrez certaines personnes certaines mamans elle va chez celle-ci elle parle elle va chez une autre elle parle maintenant ces gens-là avec qui elle a parlé lorsque ces gens vont se confronter il y aura des problèmes très sérieux il y a des mamans qui sont spécialistes dans ce domaine-là c'est le diable c'est le diable c'est le diable ça veut dire que toi ma soeur profiter des histoires et les chrétiens doivent apprendre à s'entendre nous devons nous entendre parce que la division de l'église c'est une bonne affaire et c'est le diable qui est derrière tout ça les gens sont là démon son démon son mais une fois que le démon vous a divisé qui va sortir maintenant qui va sortir hein dites-le moi aïa qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a donc si vous voulez que le diable soit dans la confusion il va falloir que vous appreniez à vous entendre même chez vous à la maison écoutez encore c'est pas encore fini pour ce qui est de division c'est un principe du diable divisé pour régner s'il y a un problème quel que soit le problème sachez qu'il y a toujours une solution les enfants d'Israël ils se retrouvent devant eux il y avait la main rouge derrière eux il y avait l'armée des pharaons ils ne savaient pas quoi faire et comme Dieu était avec eux il a donné une solution la division vient du diable et aujourd'hui il y a des faux serviteurs qui font qui créent des divisions et qui attirent beaucoup de gens vers eux ces gens là ils sont en train de faire du trafic ils utilisent des paroles flatteuses et même la Bible dit cela quand vous lisez dans deux pieds chapitre 2 verset 1 à 3 vous allez lire cela à la maison passons au sixième commandement le sixième commandement de Lucifer dit ceci ne permettez pas aux chrétiens de prêcher d'enseigner et de témoigner la gloire de Dieu pour ceux qui sont prêchés et enseignés c'est en rapport avec ce qui est dit dans Romains 10 verset 17 où la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ainsi le diable il ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés il ne veut pas qu'on puisse prêcher aux enfants de Dieu parce que s'ils sont enseignés s'ils reçoivent des prédications ils seront affermis dans la foi automatiquement on peut facilement résister on peut être agréable dans la présence des dieux ainsi qu'il nous a envoyés dans les églises pour troubler les enseignements ainsi que les prédications et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la langue des prédicateurs c'était en rapport avec le sixième commande mais pour ceux qui sont du témoignage parce que le sixième commandement dit ne pas aux chrétiens d'enseigner de prédire et de témoigner la langue mais pour ceux qui sont du témoignage ici j'insiste le témoignage il n'y a pas un petit et un grand témoignage il n'y a pas de petit et de grand témoignage quand on témoigne ce que Dieu a fait ça c'est un signe de reconnaissance quand je témoigne je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait la délivrance que Jésus m'a accordée il me l'a accordée gratuitement je n'ai pas payé mais c'est par la grâce et je dois témoigner pour marquer ma reconnaissance il y a des gens parmi nous Jésus a déjà fait beaucoup de choses pour eux mais ils n'ont jamais témoigné tu étais malade tu es guéri mais c'est Jésus qui t'a guéri pourquoi ne pas témoigner tu étais à la maternité tu as donné naissance à un enfant pendant qu'il y avait encore d'autres femmes tu étais parti à la maternité avec toi mais ces femmes sont mortes pendant la couche mais tu es sorti de là vivant mais pourquoi ne pas témoigner donc ça veut dire que le témoignage du diable déteste ça lui donne des piquantes pourquoi il parle de Dieu ici il faut l'arrêter c'est parce que tous témoignages sont encore venus abonnez-vous et restez connectés tu étais malade tu étais malade tu es allé à la pharmacie tu as payé des médicaments une autre personne avait la maladie comme toi et cette personne est allé à la pharmacie la personne a payé le même médicament que toi toi tu as pris cela ton corps est soulagé tu les guéris mais la personne n'a pas trouvé la guérison la personne est morte pourquoi ne pas témoigner vous croyez que c'est seulement les satanistes qui ont le droit de témoigner quand tu témoignes tu as la victoire sur le diable quand tu témoignes tu as la victoire sur tous tes ennemis parce que la Bible nous dit clairement dans l'Apocalypse 12 verset 11 la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et le témoignage mais bien aimé c'est un ordre direct qui vient de Jésus lui-même c'est ce que Jésus lui-même avait dit quand on lit l'acte des apôtres chapitre 1 verset 8 j'ai vu lui-même dit ceci pour recevrir une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous vous serez mes témoignages en commençant par Jérusalem et jusqu'aux extrémités maintenant le problème tu as quel témoignage dans ta famille tu as quel témoignage dans ta rue dans ton avenir dans ton quartier et c'est à l'église qu'on te connait comme un chrétien sur le lieu de travail tu as quel témoignage par des actes qu'est-ce que tu as comme témoignage on peut témoigner Christ même au travers des actes à partir de mon comportement je peux témoigner mais toi qui m'écoutes tu as quel témoignage la Bible dit que le témoignage commence à Jérusalem dans ta famille tu as quel témoignage si tu es un mauvais témoignage je sache que c'est le diable le témoignage est là pour l'édification du peuple de Dieu c'est ainsi que quand nous lisons la Bible dans Ezra 8 verset 20 la Bible dit à la loi et au témoignage car si on ne parle pas il n'y aura pas d'horreur pour le peuple on passe au septième le septième commandement de Lucifer dit ceci aller propager la polygamie et ainsi j'aurai plusieurs âmes je répète parce qu'il y a certaines églises qui soutiennent la polygamie il y a certains serviteurs qui favorisent même la polygamie aller propager la polygamie et ainsi j'aurai plusieurs âmes car nous lisons Genèse 2 verset 24 l'homme qui tira son père et sa mère il s'attachera à sa femme là on précise bien il s'attachera à sa femme il ne s'attachera pas à sa femme quand on dit sa femme c'est le plus réel c'est le cinglier mais Dieu dit que l'homme s'attachera à sa femme une femme une femme c'est ça la volonté de Dieu le mariage deuxième bureau troisième c'est le péché c'est le péché et le diable il insiste il dit j'aurai plusieurs âmes cela veut dire quoi les enfants qui naîtront dans de tels mariages fabriqués ce sont des âmes ce sont des âmes qui sont déjà à la disposition de Lucifer la Bible est claire la Bible dit ceci dans l'exode 20 et le verset 5 Dieu dit ceci je suis un Dieu jaloux j'ai puni l'uniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de tels mariages qui ne sont pas dans la volonté c'est déjà le péché et cela tombe même sur les enfants qui naissent dans de tels mariages ils naissent déjà sous la malédiction mais tu peux être parmi nous tu es né dans un tel mariage tu n'as pas demandé à tes parents de naître dans un tel mariage ce que tu peux faire tu peux seulement demander pardon à Dieu pour ce péché de tes parents et par après tu demandes le sang de Jésus pour te sanctifier pour effacer ce péché sur toi parce que la Bible dit dans hébreu 9.22 la Bible dit que sans l'évolution du sang il n'y a pas le pardon de péché et quand tu demandes le sang de Jésus le sang de Jésus va effacer ce péché et tu n'auras pas de problème le diable n'auras pas une main mise sur toi on passe au huitième commandement le huitième commandement dit ceci soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles vous allez voir certains chrétiens qui ont dans leur maison des images d'un faux Jésus avec un cœur rouge il y a d'autres qui ont des photos dans leur maison où il y a une certaine Marie celle-là ce n'est pas la mère de Jésus celle-là c'est Marie Margué Marie qui avait donné naissance à l'enfant Jésus elle est déjà morte et toutes ces bêtises qui se font dans cette religion-là que vous connaissez bien Marie elle ne connaît même pas ça elle ne connaît pas elle aussi elle attend l'enlèvement je vous dis la vérité si on me donne la permission je vous parlerai sur la magie sainte la magie sainte n'est autre que la magie catholique la Bible dit ceci la Bible dit ceci je serai mort pour éviter la malédiction dans les jours qui vont suivre je vais vous parler sur la magie sainte avec toutes les précisions parce que moi j'ai été initié dans cette magie par un prêtre catholique il était de la nationalité espagnole il était de la congrégation des Pères Blancs et c'est celui-là qui m'avait initié dans la magie sainte j'avais même rencontré Marie dans le monde d'Amstrong le monde d'Amstrong c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial on parlera de toutes ces choses je sais que parler sur le catholicisme c'est provoquer une guerre parce que le catholicisme c'est tout un gouvernement beaucoup de satanistes se cachent dans l'église catholique et ces gens-là ils vont chercher à me combattre je n'ai pas peur je sais une chose dans que la mission que Jésus m'a donnée dans que cette mission n'est pas encore arrivée à la fin quoi que l'on fasse contre moi je ne mourrai pas je ne mourrai pas je sais et j'ai la foi la Bible dit si Dieu est pour moi il sera contre moi il me ferra la guerre mais il ne me vaincra jamais jamais nous avons entendu ça ça c'est la surprise des frères chrétiens mes frères et soeurs merci d'avoir accès mais je ne sais pas tout comme on vous a dit le diable déteste le témoignage puissant ah bon parce qu'il sait que c'est le nom de Jésus qu'est-ce que ça va élever nous devons prier nous devons apprendre à nous soutenir je vois plein plein de collègues qui s'attaquent entre eux mais qu'est-ce qu'il y a mes frères et soeurs nous devons nous réveiller c'est pourquoi nous avons fait cette vidéo abonne-vous à la cloche quelques questions sont bas les sapes et abonne-nous sur notre chaîne et ne m'occupe pas la prochaine vidéo c'est parti c'est parti